Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui attend mes poissons pour cette année 2021. Mes poissons. On va procéder de la manière suivante. Nous allons dans un premier temps aller vite fait reprendre deux trois bases sur les besoins du signe, les besoins de ce signe. Ensuite, nous regarderons quelle est l'influence des planètes lentes qui naviguent en ce moment dans le ciel. Parce que les planètes lentes sont celles qui exercent la plus forte influence sur nous. Quand une planète comme la Lune passe sur notre signe à 13 degrés par jour, pendant deux jours on a une influence. Mais quand c'est une planète comme Uranus qui fait son tour en 84 ans, l'influence on se la prend pendant 5 ans, 7 ans parfois. Donc tout ça c'est important et les planètes lentes on va les étudier très succinctement. Et ensuite je regarderai, comme je l'avais fait l'année dernière, cas par cas, les planètes qui sont actives, les planètes comme Mercure, la communication, je vous indiquerai les périodes où Mercure est très fluide, pour optimiser la communication avec le monde extérieur. Les périodes durant lesquelles Vénus est belle, qui concerne notre vie amoureuse, vachement important. Et puis les périodes durant lesquelles Mars l'action est bien disposée, ce qui correspond à des phases où on peut se pendre en main et être plus efficace dans tout ce qu'on touche. Voilà l'idée, tout simple. Alors, mes besoins du poisson, quels sont-ils ? Le poisson, on le sait, est un signe d'hiver, c'est le dernier signe d'hiver avant le redémarrage du printemps. Les poissons, ça correspond à un signe d'eau, donc on est dans le monde des ressentis, dans le monde des émotions, dans le monde du feeling, dans le monde de l'affect, déjà dès le départ. La propension chez le poisson à fonctionner à l'affectif, à développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, est plus marquée que chez la moyenne. C'est comme ça. Mais c'est une formidable richesse qui laisse apparaître parfois plus de fragilité, un équilibre à trouver. Et enfin, les planètes qui gouvernent ce signe du poisson, des poissons, c'est Neptune, l'idéalisme, l'altruisme, et c'est Jupiter, la chaleur, la générosité, l'élan vital, et souvent, voir les choses du bon côté, le positif, l'espérance. Voilà, c'est ça les données du poisson. Et très globalement, là où mes poissons sont les plus heureux, c'est quand ils trouvent dans leur vie des axes où ils peuvent être dans l'utile, être utile. C'est le plus important comme terrain de développement personnel. Allez, qu'est-ce qu'il y a au niveau des planètes lentes maintenant ? A commencer par, pas dans la plus lente, on va les faire dans l'ordre. A commencer par la plus lente, Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter. Voilà, on va les faire vite fait. Pluton, il est en Capricorne, il forme avec vous des rapports de sexiles. C'est 60 degrés, c'est complètement bienveillant. Pluton, c'est la capacité à anticiper, à voir loin, à maîtriser ses angoisses et ses ressentis. Il ne vous veut que du bien en ce moment. Donc, peu de débordement au niveau des ressentis qui partent dans tous les sens. Normalement, ça vous cadre, ça vous cale, ça éclaire le chemin. Deuxième planète essentielle qui reste là toute l'année, Neptune. Neptune, il est en plein milieu de votre signe. Il approche même les 20 degrés pendant toute l'année. Au milieu de signe, fin du deuxième décan, au début du troisième, il va s'y frotter très légèrement. Les intuitions vont être, encore une fois, extrêmement marquées. Fiez-vous à vos feelings, fiez-vous à vos ressentis. Cette formidable intuition que vous avez, ce premier feeling, ce premier nez, il sera encore cette année particulièrement activé. C'est une bonne nouvelle. Après, j'en ai une troisième qui vous veut du bien. Une belle série. Le troisième qui vous veut du bien, c'est Uranus. Planète de la nouveauté, planète de la créativité, planète des changements. Parfois, avec des notions de soudaineté, c'est toujours délicat de céder à la soudaineté qu'impose Uranus. Mais là, comme il forme des beaux aspects, il y a moyen de canaliser les changements, les évolutions, avec une forme de soudaineté maîtrisée, pour retomber sur ses pieds comme un chat, en quelque sorte, dans les meilleures conditions possibles. Donc, au niveau des planètes lentes, les trois plus lentes ne vous veulent que du bien. C'est une bénédiction, déjà, comme toile de fond. Après, vous avez Jupiter, on va y venir, il va faire un petit passage chez vous en cours d'année, je peux dire planète de la chance. Et vous avez Saturne, planète de la rigueur, qui lui, est complètement neutre pendant toute cette année à venir. Complètement neutre. Saturne ne vient pas du tout vous casser les pieds. Alors, voyons voir, jusqu'en Jupiter, il vient vous faire un petit coucou. Jupiter, il va venir vous visiter, c'est LA planète de la chance, va venir vous visiter très succinctement du 14 mai jusqu'au 25 juillet, 26 juillet. 14 mai, 26 juillet, ça va vous donner un avant-goût, avant l'heure, de ce qui vous attend en 2022, l'année prochaine, avec cette amorce, cette petite visite rapide de ce qu'on appelle la planète de la chance, la bonne étoile Jupiter, qui vient vous faire un petit coucou, un petit peu comme un hors d'œuvre. C'est comme si on se baladait dans une rue et qu'on passe devant une boulangerie où ça sent bon. C'est les 4 heures, on sort de l'école, il y a un truc qui sent bon devant la boulangerie, on y pense, on y pense, ça donne envie. Eh bien, Jupiter qui passe sur votre ciel en début de signe, devant cette période-là, vous donne un avant-goût de ce que sera l'année prochaine. Donc, à vous d'essayer de vivre des choses un peu fécondes, un peu productives, un peu constructives, un peu novatrices, parce que ça paiera et ça sera tout à fait judicieux en 2022. Juste un petit avant-goût. Allez, maintenant, on va regarder les planètes rapides. Je vais commencer par Mercure. Mercure, c'est le mental. Mercure, c'est la communication. Mercure, c'est notre lien aux autres. Mercure, en janvier 2021, il vous soutient, il forme des beaux aspects jusqu'au 8. Donc, l'esprit est clair, l'analyse lucide, pratique. Ensuite, il va être neutre, il va être neutre, neutre, neutre jusqu'au 15 mars. En revanche, à partir du 15 mars jusqu'au 4 avril, Mercure va passer pile au-dessus de votre tête. Donc, quand une planète passe pile au-dessus de notre tête, elle augmente son influence, parce qu'elle est chez elle, quoi. Elle vous touche directement. Donc, la communication, l'aptitude à sentir les choses, les gens, à trouver le mot juste, à se placer au diapason de ceux qui sont autour de vous, sera optimisée. Tout simplement. Période de rapprochement, période de communication profonde, période avec un ressenti durant lesquels on se sent du mieux possible au diapason avec ceux qui nous entourent et ceux qu'on aime, serait un créneau à miser, à optimiser durant cette période-là. C'est dit. Ensuite, Mercure forme des aspects neutres pour vous à partir du 5 avril jusqu'au 19. Ça redémarre avec un aspect plutôt sympathique en matière de communication du 19 avril au 4 mai. Ce créneau-là aussi, il va concerner certainement ce qui touche l'affectif. En taureau, c'est plus affectif, il faut s'exiler avec vous. Ça réveille la valeur des émotions, peut-être mettre des choses au point, optimiser les relations avec le monde extérieur et surtout avec tous ceux qu'on aime. Période tout à fait propice au rapprochement. En revanche, il sera en carré du 5 mai jusqu'au 11 juillet. Heureusement que Jupiter est là pour compenser. Le carré de Mercure, on se disperse. Parfois, on est moins concentré. Parfois, on laisse des zones de flou dans les discussions et les échanges. On laisse des zones de flou dans les enjeux. Donc, plus vous cadrez précisément dans le détail ce qui doit être mis en lumière, mieux ça sera pour compenser. Voilà, vous êtes prévenus, je vous ai mis en garde. Ce n'est pas catastrophique non plus. En revanche, à partir du 12 juillet jusqu'au 28 juillet, Mercure vous veut du bien, super. En cancer, les émotions, l'affect, les ressentis, la proximité émotionnelle, sera nettement plus marquée, heureuse, positive. On doit pouvoir trouver un équilibre au niveau famille, au niveau des proches, au niveau de la vie privée. Dans tous les cas, ça s'y prête bien. Mercure ensuite est neutre jusqu'au 12 août. En revanche, du 13 août jusqu'au 30 août, il est en opposition. Donc là, il va falloir faire attention à ce qu'on dit. Évitez l'esprit critique, évitez de prendre trop à cœur, surtout en réceptivité les remarques qu'on peut vous faire. et essayez de glisser, tout simplement. Glisser comme l'eau qui tombe sur les plumes de canard. On n'en prend pas compte. On évite de donner prise à tout ça. Ensuite, Mercure est neutre, 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 pendant tout le mois de septembre. Tout le mois d'octobre, neutre, neutre. Ce n'est pas mal quand c'est neutre. Il n'y a pas d'influence particulière. Et il va passer dans un signe qui vous veut du bien à partir du mois de novembre, du 6 au 24 novembre. De nouveau, un créneau extrêmement ciblé et pointu pour les échanges, la communication, les rapprochements, s'entendre, signer des contrats, trouver des parades heureuses, trouver des solutions à des sujets qui traînent. L'intellect marche bien, les idées sont claires, le message passe formidablement bien. Des bons créneaux à utiliser, à optimiser, pour placer toutes les chances de son côté. Ensuite, ça risque d'être un tout petit peu moins facile du 25 novembre jusqu'au 13 décembre. Un petit carré de Mercure là, attention à ne pas vous agacer, à être plus patient dans les échanges. Ce n'est pas dramatique. Plus d'agacement et d'impatience, c'est tout. Et enfin, entre le 14 décembre et la fin de l'année, 14 décembre fin d'année, Mercure revient dans un signe structurant et vous apportent de nouveau cette capacité à vous concentrer avec une finesse infinie en matière de communication. Et puis, ça vous permettra de terminer l'année en beauté et de créer les rapprochements auxquels vous pouvez aspirer. C'est dit. Allez, je vais regarder Vénus maintenant. Vénus la belle, Vénus le charme. Vénus, pour l'anecdote, elle est très très belle chez vous. Vénus, on appelle ça exaltée. Exaltée, ça veut dire qu'elle est très puissante, ça veut dire qu'elle est très heureuse, qu'elle s'y épanouit naturellement. Et dans le signe des poissons, ça donne ce charme, cette finesse, cette délicatesse, cette douceur, cette empathie, cette capacité à vous faire apprécier, à ce qu'on a envie de se rapprocher, etc. Donc, il faut cultiver Vénus autant que faire se peut parce que c'est une planète qui ne vous veut que du bien, parce qu'elle est heureuse chez vous, tout simplement. Bref, Vénus, elle amorce un bel aspect à partir du 9 janvier. Du 9 janvier jusqu'au 1er février, magnifique aspect, le charme, la douceur, la gentillesse, tout ça est optimisé. Ensuite, elle amorce une phase neutre jusqu'au 24 février. En revanche, à partir du 24 février, alors celle-là, vous me la gravez dans votre agenda, Vénus arrive en poisson et donc pile poil au-dessus de votre tête, elle va y rester jusqu'au 21 mars, jusqu'au début du printemps, comme le soleil. 24 février, 21 mars, Vénus, l'amour, le charme, la chance, passent pile précisément au-dessus de votre tête. Et durant ces périodes-là, les curseurs de charme, de séduction, de chance, d'opportunité, de tout ce qu'il y a de plus beau et de plus sympathique sur le plan humain, relationnel et amoureux, est en lumière. Voilà. Alors, bien évidemment, on est toujours tributaire dans l'environnement dans lequel on évolue. Si le terrain est net, si on a des idées précises, si on est dans un état d'esprit positif et si on aspire à quelque chose de concrétisable, de réaliste, Vénus fait un travail sublime. Mais bien évidemment, les planètes, c'est comme les plus belles filles du monde, elles ne peuvent donner que ce qu'elles ont. Donc, il faut que le terrain soit propice à ce qu'on puisse mettre à profit les beaux aspects lorsqu'ils sont là. Tout simplement, c'est dit. Mais là, c'est très très beau. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ensuite, Vénus, elle passe en bélier, elle est neutre à partir du 21 mars jusqu'au 14 avril. En revanche, à partir du 14 avril, ma Vénus, elle rentre dans le signe du taureau, elle vous veut du bien à partir du taureau. Elle en maîtrise, elle est belle là aussi, charme, douceur, élan vital, magnifique, charme ad maxima, disposition à aimer, à être aimé, tout ce qu'on aime. Une période super propice entre le 14 avril et le 4 mai. Superbe. Alors, ça tombe bien parce qu'ensuite, elle est un petit peu contrariée du 5 mai. Vous allez voir pendant un peu longtemps. Voyons voir. Non, plus précisément du 10 mai. Ah, jusqu'au 10 mai. La vie est belle jusqu'au 10 mai. À partir du 10 mai, elle rentre dans un signe un peu plus tendu jusqu'au 2 juin. Bon, pas bien grave. Un peu de fatigue, irritabilité, hypersensibilité passera vite. En revanche, à partir du 3 juin, du 3 juin jusqu'au 27 juin, Vénus, elle vous aime. Elle vous adore. Elle vous câline. Elle vous prend dans le sens du poil. Elle vous apporte plein d'amour. Et reste à vous de faire en sorte de le concrétiser avec le monde extérieur. Parce que la phase est belle, encore une fois. Il y a de belles périodes avec Vénus cette année. Et puis après, elle rentre en opposition avec vous le 23 juillet. Donc en opposition, ce n'est pas terrible. Jusqu'au 16 août. Donc vous allez devoir être obligé de composer avec l'autre, de ne pas être trop hypersensible, de ne pas réagir au quart de tour, d'essayer de maîtriser, de ne pas vous inquiéter pour une remarque, un détail. Pas pour les choses trop à cœur, en gros. L'opposition de Vénus, ça donne ça. Attention aussi à la gourmandise. Durant cette période-là, ça peut jouer. Vous êtes prévenus. À partir du 17 août, ouf, Vénus redevient neutre. Elle redevient neutre, tout simplement. Pas d'influence avec vous. Et à partir du 11 septembre, c'est toujours une date qu'on retient, le 11 septembre, elle reforme avec vous des aspects tout à fait délicieux jusqu'au 7 octobre. Vous y gagnez en charme, en douceur, en rondeur, en disposition à plaire, à séduire, avec une petite notion de passion, parce que là, elle sera en scorpion. Donc la coloration de ce trigone-là vous apporte ce petit plus. Peut-être côté libido, peut-être côté attachement, attirance. Le climat est plus dense, quoi. Il marche mieux. Bon à savoir. L'état d'esprit est meilleur, l'ouverture plus nette, etc. Donc c'est bon. Elle reforme un carré, donc pas terrible, à partir du 8 octobre jusqu'au 5 novembre. Le 5 novembre, elle réimborce un signe super fécond pour vous, super constructif, du 5 novembre jusqu'au 31 décembre. Vache ! Sublime période sur le plan effectif. En plus, ça, Vénus passant dans un signe de Terre qui vous est complètement relié et optimisant, c'est des phases dans lesquelles on peut tabler sur de la construction, sur de la stabilité, sur de l'engagement, sur des choses qu'on met en place dans des conditions qui peuvent être durables. Donc ça mérite de se pencher sur cette période pour faire converger tous les éléments, pour que là on puisse concrétiser des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Voilà, c'est dit pour Vénus. On va terminer par Mars. Mars, c'est l'action. Mars, qu'est-ce qu'il vous veut durant cette année 2021 ? Alors, Mars, l'année active démarre pour vous à partir du 8 janvier. À partir du 8 janvier, Mars passe dans votre secteur relationnel. À partir du 8 janvier, vous allez rentrer dans une phase et attention, elle est longue, elle est belle, elle est belle celle-là. Du 8 janvier au 4 mars, presque deux mois de pêche, d'énergie, d'esprit pratique, concret, vos dispositions à vous organiser, à être déterminé, tenace, pratique, moteur, tout ce qui vous permet de faire concentrer vos énergies actives et pratiques sera optimisé durant cette magnifique période-là. Ensuite, Mars passe en carré, donc ça, c'est moins fun. Du 4 mars jusqu'au 23 avril, c'est bien ça, 4 mars, 23 avril, Mars en angle tendu, fait que l'énergie risque d'être comme ça, en dispersé, en fluctuation. On a la pêche, l'énergie de trois jours, puis ça redescend, ça remonte, ça redescend. en période durant lesquelles il faut éviter de se fixer des objectifs trop durs à atteindre ou trop complexes, immobilistes, tenacité, détermination, etc. Quand Mars est fluctuant, ce n'est pas l'endurance qui est à privilégier, mais à l'inverse, tous les efforts, toutes les mécaniques, on doit réagir vite et bien sur des temps courts, sans être trop dans la visibilité du long terme, les objectifs trop loin à atteindre. Voilà, c'est dit. Après, à partir du 24 avril, Mars redémarre un aspect tout à fait sympa. Il vous protège plein pot du 24 avril au 11 juin. Vous renouez avec cette énergie, cette volonté réalisatrice, vous renouez avec cette capacité à mettre objectifs et actions dans le même angle, dans le même axe, et ce qui vous permet de faire émerger de vous des énergies tout à fait positives et très actives surtout. Mars, à partir du 12, du 12, comment on appelle ça, juin, il rentre de nouveau dans un signe neutre jusqu'au 29 juin. Signe neutre, il ne faut pas voir négativement les signes neutres. Parfois, quand je fais les horoscopes, je ne parle pas d'un signe. Je ne parle pas d'un signe parce que les espèces sont neutres. Donc du coup, ou alors parfois, elles sont mauvais, je les oublie. Voilà. Mais quand les espèces sont neutres, ce n'est pas mal non plus. C'est-à-dire que notre partie libre-arbitre ne subit pratiquement pas d'influence planétaire. Donc, ce qu'on ait construit initialement réémerge naturellement. Tout simplement. Il n'y a pas d'influence. Il n'y a ni le soleil ni la pluie. Voilà. On vit. On fait ce qu'on veut. Ce n'est pas mal. Libre-arbitre. Donc Mars, il est neutre. À partir du 30 juillet, il est en opposition. Donc il va vous fatiguer jusqu'au 14 octobre. 30 juillet, 14 octobre, il vient de rentrer un peu fatigante. Quand même, il faut vous y attendre. Les espèces sont plutôt lourdes sous forme de contraintes, de rigueur et parfois presque de friction, de fatigue et de frottement. Voilà. Heureusement, ça se soulage complètement à partir du 14-15 septembre et vous repartez de plus belle parce que le ciel va être un petit peu neutre. Mais en revanche, il y a une magnifique période super active et super productive qui arrive au-dessus de votre tête le 31 octobre. Du 31 octobre au 13 décembre, vous êtes dans des phases super tenues. Qu'est-ce qui va se passer du 31 octobre au 13 décembre ? Vous allez avoir cette planète Mars sur laquelle on est en train de trouver une visibilité qui sera dans un signe ami, un signe soutien et ce signe est un signe de passion, un signe de force, de détermination, de volonté, de ténacité, de pugnacité, d'endurance extrême. Et son apport va vous permettre durant toute cette période de concrétiser, de vous fixer des capes, de vous y tenir, de rassembler autour de vous, de rassembler toutes ces bonnes énergies qui vous permettent d'aboutir, de concrétiser, de réaliser ce que vous avez sur le feu, les projets que vous avez dans le collimateur, et bien vous aurez à ce moment-là toutes les chances de votre côté, en fait, tout simplement. Voilà, c'était vite fait les espères rapides. J'attire vraiment votre attention sur la visite, certes un peu éclair, mais éminemment intéressante à ne pas me louper cette année, la visite un peu éclair de Jupiter. Voilà, pourquoi ? Parce que si on regarde les planètes lentes où elles forment avec vous ou des aspects heureux, positifs, harmonieux, bienveillants, protecteurs, ou dans le pire des cas, des aspects neutres. Voilà, on ne veut pas dire mieux. Et en cours d'année, je vous en ai parlé tout à l'heure, Jupiter, qui est la planète de la chance, la planète qui apporte l'expansion, la fluidité, la chance, va venir vous rendre une visite, mais c'est une visite éclair, parce qu'après, on fera le tour de la Terre et on observera sa marche qui nous apparaîtra comme rétrograde parce qu'on est sur un système avec la Terre au centre, on regarde ce qui tourne autour de nous et quand on fait le tour du Soleil, on a visuellement, dans notre champ visuel, la planète qui repart dans le signe précédent, le Verseau et qui reviendra vous voir en fin d'année, ne vous inquiétez pas, après, elle va y rester à peu près un an, mais j'attire vraiment votre attention sur ce qui arrive là fin du printemps, début de l'été, avec ce Jupiter qui est la planète du bol, de la chance, des opportunités qui s'ouvrent, de la capacité qu'on a à transformer, à faire évoluer dans le bon sens qui nous tient vraiment à cœur, vous allez en avoir un avant-goût, vous en allez avoir une sorte de, comment on va appeler ça, de gourmandise, d'entrée, de mise en bouche que je vous encourage à surveiller tout particulièrement parce que Jupiter, il passe tous les 12 ans, donc ce n'est pas anodin, quoi. Si on me laisse passer un climat comme ça, si on ne se prend pas par la mort, en retroussant les manches, en essayant de faire le tri dans les projets flous qu'on met à la poubelle, si on essaye de se fixer un cap un peu réaliste, un peu idéaliste, c'est bien, mais un peu réaliste, c'est super aussi. Si on cherche à reconstruire des choses, qu'on me dégage tout ce qui n'est pas productif, qu'on me dégage tout ce qui correspond à nos rêves, mais parfois à nos aspirations qu'on a du mal à concrétiser, si on me fait le tri là-dedans pour se concentrer sur quelque chose de réaliste, de concrète pratique, Jupiter, pour info, c'est la planète idéale pour apporter le petit coup de pouce, la petite goutte d'huile, l'élément qui fait toute la différence. Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'état d'esprit heureux, on est rond, on est fluide, on est bienveillant, on y croit, et cette accumulation de données extraordinairement optimiste et positive, c'est celle qui donne les petits coups de pouce dans le bon sens, qui fait tourner les situations à votre avantage. Et puis surtout, quand on est dans des phases où on a Jupiter au-dessus de sa tête, ce sont des phases où, allez, je ne vais pas dire que tout nous réussit, mais on a plus de chaleur, plus de confiance, plus d'assurance, plus de force vitale, plus de rayonnement naturel, plus d'optimisme et qui sont mis bout à bout tout ce que je viens d'énoncer, ce qu'on peut faire émerger de meilleur en nous, tout simplement. Voilà. Donc, je vous conseille, plus que très vivement, j'adore cette expression, je ne l'avais pas utilisée depuis longtemps, de mettre toutes les chances de votre côté cette année et puis de me préparer l'année 2022 parce que celle-là, vous avez plein de la loupée, j'aurais plein de trucs à vous raconter, mais je ne vais pas vous le dire maintenant, la bonne blague, on en reparlera l'année prochaine. C'est le principe de l'eau qui coule sous les ponts, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pour l'instant, on doit identifier ce que vous avez besoin de voir, de vivre et de traverser et puis ça nous permettra à fin d'année 2021 de nous projeter sur ce qui vous attend en 2022. Bon, ben voilà, on a fait à peu près le tour avec des bonnes choses pour vous cette année. Il n'y a aucun mauvais aspect des planètes lentes. Moi, j'en veux bien, vu comme ça, la vie est belle. Bon, on va se dire à très vite, à bientôt. merci mes poissons pour vos likes, merci mes poissons pour vos abonnements, merci mes poissons pour vos partages. Je sais qu'on se retrouve parce que l'axe poisson-vierge, il est calé sur un principe très simple. C'est être utile et envie de bien faire. Et c'est formidable de sentir par la gentillesse de vos messages à quel point on est synchrone sur ces notions-là. Voilà, c'est dit. Allez, on se dit à très vite, à bientôt. Sous-titrage FR